Le Fajaneria, stadion de Murska, Sobota dans le nord-est de la Slovénie pour cette affiche de la deuxième journée des éliminatoires du groupe I entre la Slovénie et l'équipe de France. Quatre jours après son brillant succès en Grèce sur le score de 10-0. Le résultat, certes, le score, mais pas seulement dans le jeu. Il y a eu énormément de bonnes choses une nouvelle fois de la part des joueurs de Corinne Diacre. Il va falloir confirmer aujourd'hui l'aura face à une équipe de Slovénie qui, on disait, certes, n'a participé à aucune grande compétition internationale, mais est malgré tout en constante progression 49e nation au classement FIFA. Oui, il va falloir confirmer ce match. Il va falloir aussi confirmer toute la concentration qu'on a pu voir face à la Grèce, qui a fait que l'équipe de France a pu être exigeante durant tout ce match. Donc voilà, Corinne l'a dit, elle souhaite avoir un match avec autant d'exigence, voire même plus, pour avoir nos filles concentrées et être autant efficaces que ce match face à la Grèce. Lara Praschnikar pour donner le coup d'envoi de cette affiche entre la Slovénie et l'équipe de France. Deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Après ce succès brillant face à la Grèce, les Bleus entendent confirmer ce soir et assumer ce statut de favorite, comme l'évoquait Corinne Diak il y a quelques minutes de cela encore, face à une équipe de Slovénie dont il va falloir se méfier, notamment celle qui a effectué ce coup d'envoi, à savoir Lara Praschnikar, l'attaquante de Francfort, qui avait notamment marqué 8 buts lors de la campagne déliminatoire à l'Euro 2022. Parce qu'à voir les joueuses slovènes jouaient plus tôt, du coup un bloc médian en tout cas, elles ne reculent pas, elles sont là aussi pour imposer leur jeu, elles sont bien en place et voilà, elles attendent nos Françaises. On rappelle l'absence de Wendy Renard qui est présente malgré tout sur le banc, mais qui n'est pas en tenue, qui ne s'est pas changée, pas de prise de risque, j'aime au niveau de la cuisse droite pour la capitaine de l'Olympique, Lyonnais. On n'a pas souhaité prendre le moindre risque du côté de Corinne Diak, c'est donc Elisa Delmeida qui est titulaire aux côtés d'Aïssatou Tunkara et qui honore sa 11ème sélection avec l'équipe de France ce soir. Très vite, on la voit qui communique avec Aïssatou, avec ses milieux et également avec Sakina, pour tout ce qui est alignement, ça va être important qu'elle prenne des repères et qu'elle communique bien. Le coup franc qui va être laissé à Zala Merjnik. On évoquait cette équipe slovenne qui ne s'est jamais qualifiée pour un grand tournoi et qui malgré tout lors de la dernière campagne éliminatoire à l'Euro a su terminer à la 3ème place d'un groupe difficile avec les Pays-Bas et la Russie notamment. On a su un petit peu tenir tête à la formation néerlandaise en menant à 1-0 et en revenant notamment à 2 buts partout avant les Pays-Bas à faire la différence. Une équipe solide, une équipe joueuse aussi. Exactement, il faut s'attendre à une équipe qui ne va pas juste attendre et qui va aussi être dangereuse sur les coups de pied, sur les contre-attaques et voilà, pour mettre en danger le joueur. Avec Alidia Tudiani qui avait été recherchée dans le couloir droit, ce sera une sortie de but pour Zala Merjnik. On évoquait cette confrontation, cette double confrontation face aux Pays-Bas. Laura, à l'arrivée, c'est exactement la même équipe qui est mise en place ce soir par Jark Borut, le sélectionneur slovéne. Même équipe qui avait su tenir tête par instant, par séquence, à la formation néerlandaise. Exactement, c'était une équipe qui était la même composition que face à la Hollande. Une équipe qui, sur toutes les actions, se battait et qui voudra faire attention. On sait qu'il essaiera de jouer avec son avant-centre, de trouver les espaces. pour mettre en difficulté l'axe central français. Sakina Karchaoui avec le décrochage de Marie-Antoinette Catoto pour venir orientée vers Amel Magry, ce qu'elle souhaitait faire. En tout cas, et la récupération de la numéro 10 de l'équipe de France. Amel Magry qui peut progresser avec Gueyoro devant elle, a préféré écarter vers Marion Torrent. Grâce Gueyoro. Avec Alidia Tudiani, la montée de Marion Torrent, ballon dans le dos. De la latérale slovéne, s'en est bien sorti. Kaya Koronec avec la bonne relance. Et le retour de Tudiani pour venir empêcher cette progression de Matejas Verre qui fait partie de ces joueuses à surveiller aussi. La capitaine de cette sélection, joueuse la plus capée, meilleure buteuse également de cette sélection slovene. 70ème sélection ce soir. 39 buts marqués par Matejas Verre qui évolue à St-Polten en Autriche. Voilà, on les voit les slovenes. Ça c'est bien fait aussi dans le couloir, le centre. Et heureusement qu'il y a toute la vigilance d'Elisa de Almeida pour venir intervenir et couper cette offensive slovene. On les voit, elles sont décomplexées les slovenes, elles n'ont rien à perdre. Elles sont face à une équipe qui a une bonne réputation. Donc du coup on les voit jouer, utiliser ses côtés. Donc voilà, méfiance mais c'est bien. Elisa avait bien couvert que ce soit Issa Tou et Marion. On les a senties très détendues les slovenes. On a eu l'opportunité de se retrouver dans le même hôtel que la mise au vert décidée par Yark Borut. Souriante, détendue tout au long de cette journée. Exactement, très souriante. Juste avant le match, elles savaient que c'était un match important mais en même temps on les sentait décontractées. Et le petit ballon, il est bon pour Sakina Karchaoui qui s'est effacée pour Amel Majri. La frappe de Karchaoui, elle a été touchée. Ce sera un corner en faveur de l'équipe de France. C'est bien joué, comme face à la Grèce. Utiliser les côtés pour mettre en danger, mettre en difficulté cette équipe slovene. Et on le voit, des doublements entre Amel et Sakina et puis cette frappe de loin. Parce qu'on sait qu'elles vont être regroupées, ces joueurs slovenes. Donc voilà, il va falloir jouer rapidement ensemble. Et pas hésiter à passer sur les côtés. Et on a vu également le déplacement de fonction de Sandy Toletti qui est venu se proposer. Exactement, on va l'avoir, je pense qu'elle a également apporté du côté offensif. C'est ce qu'on attend aussi de son rôle-là, le déplacement de fonction apporté également du côté à l'attaque. C'est bien frappé de la part de Sandy Toletti. Premier poteau s'est repoussé dans les pieds d'Elizade Almeida qui tentait de remettre dans la boîte. Finalement, c'est capté à la gardienne Zala Merjnik. On a évoqué une troisième confrontation entre ces deux nations. Deux victoires en deux matchs pour l'équipe de France. Ça remonte, c'était en cadre des éliminatoires à l'Euro 2009. C'est ce qu'il y avait eu lieu en Finlande. L'équipe de France avait été capté finaliste, eliminé à l'issue de la séance des tirs au vu par les Pays-Bas. Face à la Slovénie, les Bleus s'étaient imposés assez largement au match allé sur le score de 6-0. Au retour, ça avait été un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a été un cher Lorrain à l'époque, lors de ce match retour en portée 2-0. C'est ça, des bons souvenirs en Slovénie, un peu froid. Mais là, aujourd'hui, ce soir, le temps est clément pour les joueurs de l'équipe de France. Donc, pas de soucis. Le ballon de Karchawi vers 4 autos est bien couvert par Sarah Agrège. Les conditions plutôt idéales pour jouer. Il fait légèrement frais, mais les conditions sont bonnes. La pelouse aussi. Corignac révoquait un terrain un petit peu flottis. C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux quand on est au bord de cette pelouse. C'est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux, mais on sent un peu plus de difficultés pour passer sur ses côtés. Il y a beaucoup moins d'espace. Mais voilà, ça passera aussi par ça, tout de même. Essayer de trouver les décalages pour étirer cette défense. Et bon retour de Sakina Karchawi. L'aisance technique latérale du Paris Saint-Germain, désormais. On quittait l'Olympique lyonnais. Et ce couloir gauche qui fonctionnait si bien avec son ami Amel Majerie. Et elle la retrouve en sélection. Sur son ami côté. La voici, Amel Majerie. Voilà, les filles, elles ne se pressent pas. C'est bouché. Il ne faut surtout pas hésiter à revenir. Voilà. Il faut essayer de faire bouger cette défense, ces milieux slovènes. Passer d'un côté à un autre. Et puis trouver cet espace. Et pourquoi pas passer par-dessus la défense. On l'avait vu, notamment face à la Grèce, sur une première longue ouverture de Charlotte Bilbault. Pour lancer Amel Majerie, qui avait su montrer la voie à l'équipe de France. C'est une possibilité aussi. Amel Majerie qui est passé. Son duel. En rencontrant. Et le coup de sifflet. C'est le madame Rimm Hussein. L'arbitre centrale expérimentée allemande. Notamment de la dernière finale de Ligue des Champions. Entre le Chelsea et le Barça. Exactement. C'est également une ancienne joueuse. Voilà, là, cette particularité de bien connaître le jeu. Et là, il y a beaucoup d'espace, beaucoup trop. Pour Sakina Karchawi qui va pouvoir s'entrer en retrait. Il s'était piqué. Il s'est repoussé par la défense lovaine. C'était bien joué de passer sur ce côté. Les filles étaient inattentives. Donc voilà. Utiliser les côtés. Ça passera souvent sur les côtés avec notre équipe de France. Pour mettre en difficulté ce système-là. On a évoqué, Laura, l'absence de Wendy Renard. Qui avait donc retrouvé son brassard de capitaine. C'était passé 47 matchs de l'équipe de France. Sans que Wendy Renard porte ce brassard de capitaine. Elle était forcément très fière et très heureuse. De retrouver ce brassard sur son bras. Absente ce soir. Du coup, c'est Charlotte Pibaud. La capitaine des Girondins de Bordeaux. Qui a hérité de nouveau de ce brassard de capitaine. Qu'elle avait déjà porté pendant la campagne, notamment éliminatoire, à l'Euro 2022. Oui, Charlotte, c'est une habituée aussi de titulaire en équipe de France. Qui a cette expérience en club. Et avec l'équipe nationale, voilà. Elle sert de pilier pour nos joueuses. Mais forcément, Wendy est sur le côté et a dû donner les consignes aux joueuses dans le vestiaire. Et elle est également, je pense, à veiller pour après donner les consignes aux filles à la meta. Bien entendu. Dans les propos de Corinne Diac, cette envie d'avoir des leaders dans chaque coin du terrain. Que ce soit au milieu du terrain, défensivement ou offensivement. Du coup, elle a envie de donner encore un petit peu plus de responsabilité à ses joueuses. On avait vu Marion Torrent emporter le brassard de capitaine. Charlotte Bilbault aussi. Elles sont plusieurs. C'est une manière aussi de faire que tout ce groupe se sente concerné. Exactement. Si on a un capitaine qui est désigné, il est important aussi d'avoir ses relais sur le terrain. Petit ballon en retrait vers Lana Golob. Et elle évolue en Slovénie. Comme bon nombre de joueuses qui figurent dans cette sélection. Quatre évolues en Frauenbundesliga en Allemagne. Deux en Italie. Et une en Espagne. Pamela Begic. Une côté de Welvin. Le contrôle qui échappe un petit peu à Elisade Almeida. Et c'est bien reprise. Dans un second temps, la défonceuse du Paris Saint-Germain. Pas facile. On les voit dans les Slovénes. Elles sont proches des joueuses. Elles savent qu'il ne faut surtout pas laisser jouer. Donc voilà. Elles coulissent bien. Elles essaient d'être proches du porteur. Mais voilà. Là, on voit Kadhi. Il y a un peu d'espace. Exactement. Cette fois-ci pour Kadhi Atudiani. Qui a pu s'appuyer sur Sandy Toleti. Magerie. Le centre de Magerie au premier poteau. Katoto était venu couper la trajectoire comme à son habitude. C'est bien défendu par la défense slovene. Et de toute façon, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'assistante de Mme Hussein. On le voit. On le dit. Il faut passer sur ses côtés. Il se sent très fort. Voilà. Les joueuses slovenes sont face au but. Il suffit d'un pied, une inattention pour marquer contre son but. Voilà. Je pense que dès qu'il y aura une action sur ce côté, frappe et fort. On a Marie Katoto. On a Kadhi à l'opposé. Voilà. Il y aura des opportunités de but sur ses centres. 19e sélection pour Marie-Antoinette Katoto. 13 buts marqués par l'attaquante du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement remarquable. Comme ses statistiques en division 1. D'ailleurs, qu'elle a 90 buts en 95 matchs de championnat de France. Et Kadhi à Tudiani est repartie dans son couloir droit. Le centre a piqué au deuxième poteau. C'était vers Katoto. Il est un tout petit peu trop profond, ce ballon. Oui, un peu profond. Mais en tout cas, on voit que Marie Katoto était prête. On le voit ce centre. Et voilà, elle se suit. Ça, c'est bien. En tout cas, ça montre l'état d'esprit qu'elle est prête à aller chercher ce ballon. Ça, c'est aussi la force de l'équipe de France. Cette complicité naturelle qu'elles ont en club. avec le Paris Saint-Germain. Kadhi à Tudiani et Marie-Antoinette Katoto. C'est vrai que ça, c'est une force. On a des filles forcément du Paris Saint-Germain. Et puis, on a encore Sakina qui s'est ajouté à l'effectif parisien. Donc, les filles, on voit que les automatismes sont là. Et qu'elles se connaissent très bien. Frachnikar. Allons dans la profondeur vers Matéias Vert. Face à Marie-Antoinette. Thorent, la frappe tentée, s'est repoussée par la latérale du MHC. Là, revoici Marion Thorent avec Diany. Ça lutte. Ça lutte dans cette entame de match. On sent, pour l'instant, 12 premières minutes assez équilibrées. Même si, techniquement, les bleus sont supérieurs. On pouvait s'y attendre. Et en face, il y a un vrai bloc. Une équipe qui est très bien en place. On a une équipe qui utilise bien son ballon également. Et qui va de l'avant, qui ont des joueurs rapides. Donc, attention. Karchaoui ressort tranquillement jusqu'à Elisa de Almeida. Il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est aussi un moment pour les filles de toucher le ballon. De se mettre en confiance. Voilà. Il faut être aussi patient. Et attendre qu'il y ait ce décalage qui se crée. Sakina Karchaoui, ballon entre les lignes. Versandito Letti, qui avait pu se retourner. On aurait pu laisser l'avantage. Madame Hussain, il a préféré porter le tifle à sa bouche. Grasse Grillo, qui l'a joué rapidement avec Tumkara. Marion Torrent, l'appel de Diani. Levant elle, on ressort jusqu'à Tumkara. Qui tente d'amener le danger dans la surface de réparation avec Majri. Face à deux joueuses slovennes. Majri qui trouve du soutien avec Sakina Karchaoui. On allait passer Karchaoui sur l'extérieur. Le centre appliqué au second poteau. C'était vers Diani. C'est touché juste ce qu'il faut par Koroseich. Ils ne parviennent pas à se relancer. Les joueuses de Yark Boruts. Même si derrière la frappe lointaine de Charlotte Bilbault ne trouvera pas le cadre. Mais c'était bien joué cette action de Sakina. On la voit. Elle élimine, elle percute. Et ça, ça fait du bien. On voit en fait cette évolution dans son jeu. Elle ne se contente pas simplement de contrôler et de centrer. Elle va et elle l'élimine. Et ça, ça ne peut que être positif en tout cas pour l'équipe. Et puis on voit qu'elle évolue et qu'elle continue à progresser. La Scoveni qui vise une première phase finale de Coupe du Monde dans son histoire. Attention à ce dégagement manqué par Mernic. Récupération Majri. Gueyoro, c'était difficile de contrôler et d'enchaîner. Sur cette passe, la numéro 8 du Paris Saint-Germain. C'est bien, on la voit se projeter. On la voit un peu plus dépasser ses fonctions. On l'avait vu marquer, Grasse. On voit aussi la demander ce ballon en profondeur. Charlotte Bilbault, la retombée. Karchawi. Begic. On lui a échappé. Nouvelle faute sur Grasse Gueyoro. Il y a pas mal de fautes, les Stovennes, pour cette entame de match. Nous vous rappelons que vous avez également l'opportunité de jouer. Ce soir, pour la première fois de cette soirée. Pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros. On voyait simplement foot par SMS au 74 600. 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et sur notre Bilbault qui a de l'espace. Pour pourquoi pas prendre sa chance. Elle préfère écarter vers Diani. Diani dans la surface. Le petit festival de Diani. Du bout du pied. Elle est un peu courte. Elle arrive à Melmagerie. Mais que c'était bien fait de la part de Khadidiatou Diani. C'était bien joué. Ce petit sang, ce petit ballon piqué. Il manquait peu. Il manquait peu pour cadrer ce ballon. Dominique Tchonch. Elle passe par l'axe. Lana Golov. Kaya Ergen. Golov pressé par Katoto. Pressing Payan. Parce que la relance est manquée. Derrière de la part des Slovenes. Voilà. On les voit Slovenes. Il ne faut surtout pas les laisser jouer. Et puis le temps passe. Mais il faut imposer son rythme. Mais aussi les empêcher. Voilà. Il suffisait. Elle peut le récupérer. Elle peut le récupérer ce ballon. Amel Magerie. Et orienter le jeu à droite vers Marion Torrent. Les Magerie. C'est coupé. Elle ne parvient plus à le conserver. Les joueuses de Yark Borout. Et Charlotte Bilbo ont une touche. Qui tente de mettre davantage de rythme. D'accélérer et de simplifier les transmissions. Avec Karchawi. En rencontrant qui était passé. Elle n'aura pas de contre favorable. Sakina Karchawi. Et les bleus conservent. Avec Sandy Toletti. Le grand pont de Sandy Toletti. Qui insiste. Le centre en retrait. C'est dégagé. En catastrophe. Par la défense slovene. Elles sont en train de monter d'un cran. Les bleus de Corinne Diacre. Davantage d'intensité. De rythme. Dans la transmission. Exactement. En même temps. On voit les slovenes se regrouper. Donc attention. Ça va être difficile de contourner leurs blocs. D'où la patience. Et d'où utiliser ses côtés. Toletti. L'imagerie. Il était bon ce centre. Une nouvelle fois. Vers Marie-Antoinette Catoto. Qui avait senti. Le coup est coupé. La trajectoire. Donne l'intervention de Mergic. Fraschnikar. Avec la couverture impeccable. De Charlotte Bilbault. On la voit. Elisa monter. Du coup. On a Charlotte qui vient couper. C'est important aussi. De savoir qu'on peut compter sur son milieu. Pour annihiler les actions slovenes. C'est important. Et puis ça rassure également les défenseurs. Dans les initiatives. De dépasser leurs fonctions. La fameuse compensation. Effectivement. De la part de Charlotte Bilbault. Et on revoit encore une fois. Alors à ce superbe sang d'Amel Majeré. Rester bien joué d'Amel. Le centre fort. Et forcément on attend que ce soit coupé. Voilà. Mais la gardienne fait. Voilà. Coupe bien. C'est aussi son rôle. Ça rassure aussi cette équipe slovene. Mais ce sera un corner pour l'équipe de France. Que jouant les deux mêmes protagonistes. Amel Majeré. Et Sandi Toleti. Proche du ballon. Pour un corner rentrant. Ou sortant. Une possibilité de combinaison aussi. Alors là on n'a pas Wendy. Maintenant c'est de savoir là. Quelle joueuse elle cherchait. Est-ce qu'il y a une combinaison différente. La Majeré. C'est au point de penalty. C'est boxé. Par Mergic. La coopération Keyoro. Elisabeth Almeida. Voilà. Ils sont très importants de ressortir. Le but c'est de faire ressortir ces slovenes. Qu'elles remontent. Et qu'on puisse ensuite. Voilà. C'est peut-être un des premiers ballons de Pauline. Elle a eu un dégagement. C'est son deuxième ballon touché. Pauline Péromanien. Qui a malheureusement cette habitude. Notamment l'hantèse et l'ennemi Atford. De l'Euro 2022. Le match on s'en souvient face au Kazakhstan. Le Kazakhstan que les Bleus retrouveront d'ailleurs. Dans quelques jours. La Majeré. Couloir droit. Cette fois-ci. La Majeré qui se réaxe. Pour se remettre sur son pied gauche. C'est ressorti. Par la défense slovene. Et attention. C'est contre. Avec Lara Prachnikar. Qui a pu écarter dans le couloir vers Matelias Vert. Il est bienvenu couvrir un Tunkara. Begic. Avec Prachnikar. Le piqué. Il est parfait. Que s'est bien fait techniquement. Cet enchaînement de la part des Slovènes. Qui mène à 1-0. On les disait bien organisés. Et voici la confirmation sur ce contre terrible. Pour les Bleus. Oui attention. Surtout ce qui est coup de pied arrêté offensif. A surtout pas dégarnir notre milieu. Parce qu'on la voit. Elle part en contre. On verra les images. Mais voilà. On voit cette attaquante qui se joue entre les lignes. Qui joue en appui. Et qui redemande en profondeur. Voilà. Et là il faut être agressif. Là il faut aller la chercher. Là il faut être un peu plus proche. Elle est couverte. Elle est couverte par Elisa de Almeida. Le piqué. Le dernier geste est somptueux. Alors là sur l'action on voit que. Mais malheureusement en fait. Elle est dans le dos d'Elisa. Qui ne la voit pas. Et qui profite en fait de cette inattention. Dans la contrôle. Donc là il faut beaucoup plus de communication. Et être beaucoup plus agressif pour nos joueuses. Le 25ème but en sélection. En 39 sélections pour Lara Prashnika. On l'a présenté comme une joueuse dont il fallait se méfier. Et bien on voici la confirmation. Après 20 minutes. La Slovénie maintenant 1-0. On parlait d'une sélection en constante progression. On disait et vous l'évoquiez Laura par rapport au classement. En 49ème. Ce n'est pas un si mauvais classement que cela. Pour une équipe qui n'a jamais participé à une grande compétition internationale. Mais qui reste sur 5 victoires consécutives. Qui a su s'imposer largement face à la Slovaquie. Face à la Croatie. Contre l'Estonie à plusieurs reprises. Et il y a 4 jours aussi. On sent qu'il commence à y avoir de plus en plus de certitudes. de l'enjeu. Et surtout un gros travail de la part du sélectionneur. Qui propose à ces joueuses vraiment de la qualité de jeu. De repartir au sol. De derrière. Ça ne fait pas qu'allonger. On peut le voir. C'est une équipe qui est déjà proche de ses adversaires. Qui ne recule pas. Et qui au contraire joue plutôt haut. Et juste pour un rappel. La Slovénie avait joué les Pays-Bas. Et également avait mené au score 1-0. Exactement. C'est une équipe qui a aussi cette expérience de jouer face à des grosses équipes. Et qui est décomplexée. Elle se dit sûrement qu'elles n'ont rien à perdre. Au contraire. Et elles sont disciplinées pour l'instant. Il reste encore beaucoup de temps à l'équipe de France pour revenir. Elles sont au-dessus. Les joueuses de Corinne Diak. Ça se sent techniquement. Ça se sent dans les séquences de possession. Ça c'est un bon ballon de Karchawi pour Sandy Toletti. On sort de la surface avec Magery. Qui s'emmène ce ballon. Amène Magery. Le petit piqué. Au deuxième poteau. Elle a glissé. Kali Diatoudiani. Elle était venue se réaxer. Et c'était bien joué. Comme on dit, il faut passer sur ses côtés. Ce centre, il aurait pu passer. Malheureusement qu'elle dit glisse. Mais voilà, ça passera par les côtés. Et attention. Attention. Lorsqu'on attaque, toujours faire attention à ce repli. Et à venir soutenir cette défense. Avec Hermann qui est parti dans son couloir gauche. La frappe pied droit. Très, très étonnant de la part de Matéias Verde. De voir cette pote à team pied droit. Elle s'excuse. La capitaine de la Slovénie. Elle avait encore de l'espace devant elle. Attention. Vraiment attention à toutes ces contre-attaques. Parce que ça va très vite. Soit nos Françaises perdent le ballon en attaque. On les sent déjà prêtes à basculer de l'autre côté. On les a vues à l'échauffement. Elles travaillaient un jeu des connexions entre la défense et le milieu. Les Slovènes. Et c'est ce qu'on peut voir actuellement dans le jeu. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec le bon ballon donné à Begic. Qui est en pivot. En deux touches. A pu trouver la rafrage Nikar. Là on le voit. Ce manque d'agressivité. Mais bon. C'est aussi des... Ça permet aussi à nos joueuses de se remettre en question. Parce qu'il faut aussi continuer à progresser. Et surtout pas s'endormir sur ses connaissances. Donc voilà. Ces machins sont importants. Et puis ce qui est intéressant. C'est de voir quelle réaction pour nos joueuses. Elles sont déjà là très hautes. Les Françaises avec Majerie. Le jeu à trois entre Sandi Toleti, Sakina Karchewi et Amel Majerie. Toleti qui insiste avec la numéro 10 de l'équipe de France. Majerie pour Karchewi. C'est trop profond. Ça file directement dans les gants de Zala Merjnik. Que c'est rare. Que c'est rare de voir l'équipe de France mener au score. Il y avait eu certes cette défaite face aux Etats-Unis. En match amical. Du côté du Havre le 13 avril dernier. C'est d'ailleurs la seule sur les 19 dernières rencontres. Toutes compétitions confondues disputées par les Bleus. C'est un fait suffisamment rare pour être souligné. Prachnikar a bien parlé. C'est à tout Tunkara. Lise Abdelmeda qui s'est aidé face à Karchewi. Avec Tunkara. Et là on voit la position très haute des Slovenes. Prachnikar dans la surface de réparation. Le centre. Et le petit ballon dévié du bout du pied. Parge vert. Ça passe largement au-dessus. Ils vont un peu paniquer quand on voit la relance d'Aïssatou. On sent un peu de panique. Alors que là on a besoin en fait de calmer. Là c'est important. Et je vois Charlotte communiquer aux filles. De leur dire non les filles. Il faut y aller tranquillement. Là il faut lui parler à Aïssatou. Ils ont dit non calme. Calme. Tunkara. Kadi Atoudiani qui accélère. Qui est venu fixer pour écarter vers Marion Torrent. Le centre pied gauche. Latéralement Polier-Rennes. Récupération Keillorau à l'entrée de la surface. Avec Marion Torrent qui tente de ramener le danger. Et Toleti. La petite louche de Toleti pour Tiani. Elle a manqué sa frappe par Kadi Atoudiani. Qui pourtant avait été remarquablement servi. Par Sandi Toleti. Bien joué. Elle la tente la louche et ça passe. Malheureusement elle rate ce ballon. Mais c'est bien vu. Elle avait bien vu par dessus. Parce qu'on voit que la défense slovene est compacte. Donc pourquoi pas par dessus. Ça avait fonctionné face à la Grèce. On évoquait à l'instant cette défaite face aux Etats-Unis. Du côté du Havre le 13 avril dernier. La seule on disait sur les 19 derniers matchs. Avant cela il faut remonter au 28 juin 2019. Il y a plus de deux ans. C'était bien sûr une nouvelle défaite face aux Etats-Unis. En quart de finale de la Coupe du Monde au Parc des Princes. On s'en rappelle malheureusement. De cette défaite. Malgré ce but de Wendy Renard ce jour-là. Et oui c'est vrai que l'équipe de France est rarement mis en difficulté. Lors de tous ces matchs. Ces matchs amicaux. Mais ce sont des matchs dans lesquels on progresse. Où l'équipe doit aussi se dire comment on fait qu'on est mené au score. Et de voir en tout cas la réaction des leaders par rapport à l'équipe. Et quelle réaction en tout cas tactiquement pour les joueurs. La réaction des leaders privés. On rappelle de Wendy Renard ce soir. Laissé sur le bord par précaution. Touché au niveau de la cuisse. Gêne musculaire. Au niveau de la cuisse droite. Pour la capitaine de l'Olympique Lyonnais. Qui manque forcément dans ce genre de rencontre. Et puis en plus on voit que le jeu se durcit. Donc c'est aussi une manière de déstabiliser l'équipe de France. Ça fait partie aussi de ces matchs à qualification. On pense jouer une équipe beaucoup plus faible. Donc leurs armes c'est d'être agressif. C'est d'empêcher l'équipe de France et les équipes de haut niveau d'évoluer. Donc voilà c'est une arme pour ces Slovénes. Il faut faire avec. Il faut être patiente. Et pourquoi pas se relancer sur coup de pied arrêté. Pied gauche d'Amélie Magery. Ouh le droit. Le centre dit Tolletti. Pied gauche de Magery. Vers Marie-Antonite Catoto. Le coup de tête. Il est hors de portée. De Zala Merjnik. Le meilleur moment pour revenir. C'est celui-ci. A la 28ème minute. L'équipe de France. Recolla un but partout. Elle l'avait bien vue. Elle l'a cherchée. Une des joueuses de grande taille. Marie-Antonite Catoto. Voilà. On l'avait laissée au marquage. Elle était seule. Et elle le place bien ce ballon. Remettre le ballon d'où il vient. Voilà. Côté droit. Voilà. La gardienne ne peut pas. avec ce ballon. Triplé face à la Grèce pour Marie-Antonite Catoto. Elle remet ça aujourd'hui pour l'instant. Son premier but de la soirée. Son 14ème en 19 sélection. Des statistiques impressionnantes de la part de l'attaquante du Paris Saint-Germain. Ça va permettre aux filles de se remettre dans le match. De reprendre confiance et de relancer la machine. Et encore et toujours l'importance, Laura, des coups de pieds arrêtés. La qualité des frappes, des centres d'Amel Magery. Et la présence bien sûr dans la surface de réparation. Mais très souvent Amel Magery est là pour déposer ses ballons dans la zone de vérité. C'est important. On sait que Wendy est joueuse clé sur les coups de pieds arrêtés. Mais c'est aussi important de savoir qu'on a d'autres joueuses qui peuvent s'imposer et marquer sur tout coup de pied arrêté. Que ce soit corner, coup franc. Donc voilà. C'est une bonne augure pour l'équipe de France. Il va repartir avec encore un petit peu plus de calme. Désormais grâce à cette égalisation de Catoto. Aïssa Toutoukara. Diani. Avec Marion Torrent. On passe par Aïssa Toutoukara. On les voit, les Slovenes, elles sont bien en place. Elles coulissent bien. Donc à nous, Françaises, d'être patiente. Forcément utiliser ses côtés. Mais voilà, quand c'est bloqué, pas hésiter à revenir. C'est besoin. L'accélération de Karchawi qui est souvent dévastatrice. Dans son couloir, Sakina Karchawi. Bien reprise finalement par Shpela Kolbel. C'est bien défendu de la joueuse sauvée. Elle l'attendait. Elle place bien son pied pour ce tacle vissé. Magerie avec Charlotte Bilbao. Aïssa Toutoukara par-dessus, vers Magerie. Elle est un petit peu trop. Ce ballon, Magerie qui n'aime pas forcément être cherchée sur des ballons aériens comme celui-ci. C'est vrai que c'est une joueuse au sol. Il n'y a pas besoin de compliquer ce jeu. Il faut y aller. Il faut être patiente. Que ce soit Aïssa Toutou. Qu'elle joue. Qu'elle se rassure aussi. Jouer sur les côtés. Et quand il y a l'espace, jouer un peu plus loin. On va parler dans ces moments de flottement de l'importance des joueuses d'expérience. On évoquait Wendy Renard. On peut aussi évoquer Amandine Henry, Eugénie Le Sommer qui n'ont pas été prises dans cette sélection par Corinne Diacre. C'est un choix du moment, disait la sélectionneur de l'équipe de France. On verra dans les prochaines semaines. Le ballon était bon. Verdiani, bonne sortie de Zala Merjnik. C'est également Estelle Cascarino qui n'a pas été appelée, tout comme Kaira Amraoui. Avec les marrons, Emine Laurent, beaucoup de joueuses ont été laissées de côté. D'autres contraintes et forcées du fait de leurs blessures qui avaient été appelées au départ. Eve Périssé et La Palisse, notamment les deux joueuses des Girondins de Bordeaux. C'est vrai que la saison est longue. On a des joueuses de qualité, que ce soit Amandine, mais également Eugénie. On parle encore de ces jeunes joueuses dans nos clubs français. Une saison, c'est comme un marathon. Il faut rester concentré, bien bosser en club. Il faut être régulière et aucun souci que le travail, on en paiera toujours. Il y a des blessés, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Grigembo qui a retrouvé le chemin de l'entraînement, ça on s'en réjouit. On est forcément très heureux pour elle, qu'elle ait pu retrouver le terrain d'entraînement de l'Olympique lyonnais. C'est le cas également pour Julie Thibault, la bordelaise, qui a été assez gravement blessée et qui elle aussi est revenue cette semaine à l'entraînement. Simple course pour l'instant, mais il y a un retour important. Exactement, c'est un plaisir de revoir Grigge sur le terrain. Elle manque, c'est une joueuse de qualité, donc forcément contente de la revoir sur le terrain. Marion Torrent vers Gueyoro. Gueyoro, l'appel de Diany, toujours Marion Torrent qui est venu dédoubler dans son dos. Le centre de Marion Torrent, il est repoussé. Cette fois-ci, elle va pouvoir relancer Corozet sous la menace et le pressing de la latérale Montpellier-Rennes. Allez, c'est le moment de jouer avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros. Je vous rappelle le principe, envoyer foot par SMS au 74 600, 50 000 euros a gagné foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Ce duel entre Begic et Michel Robilbo. Begic qui est vraiment un petit peu électron libre, un soutien de Lara Pachnokar. Exactement, on voit les Sovénes avec un milieu bien fourni. Et cette numéro 20 avec un gros gabarit, donc du cookie, qui est là pour empêcher les relances de Charlotte. Voilà, il y a un match dans le match. Il y a de beaux duels. Pauline Perromania avec Elisa de Almeida. On est entraîné en dernier quart d'heure de cette première période. Un but partout entre la Slovénie et l'équipe de France. Et le bon 1-2 entre Amel Majri et Sakina Karchawi qui a levé la tête. Karchawi, le centre piqué, la tête de Diany. Qui passe largement au-dessus de la transversale. C'était bien joué. On la voit une fois de plus passer sur les côtés. Mais Kadir reprend ce ballon en le montant. Alors qu'il suffit simplement en fait juste de l'amortir pour lui donner cette direction. Alors que là on la voit pousser comme s'il fallait qu'elle mette de la vitesse. Non, le ballon a de la vitesse. Il suffit simplement de l'amortir et de regarder en direction du but. On a aperçu l'arc Brut, le sélectionneur sloven qui est sur le banc de la Slovénie depuis 3 ans et demi. Majri, centre de Majri. Il était encore une fois dans une bonne zone. Ce ballon de la numéro 10 de l'équipe de France. Rachnikar s'est retournée face à Elisa Dalmeida. Elle en a un petit peu trop fait. Même si la remise en jeu sera conservée par la Slovénie. C'est bien ce que fait Elisa. Son avançante, sa joueuse en duel, elle la sert. Pour éviter qu'elle se retourne et lui fasse face, c'est important qu'elle puisse la garder. Qu'elle puisse rester à ses côtés. Elle a été couverte par Sakina et par Charles-Arte. Elisa Dalmeida, tout comme Sakina Karchawi, a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain cette saison. Pour progresser encore un petit peu plus. L'ancienne joueuse du Paris FC. L'ancienne Valpelli-Rennes également. On aura un magnifique derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Ce week-end. Exact. Ce sera un match bien particulier pour Elisa. C'est vrai qu'elle va monter en compétence avec cette Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain. C'est une joueuse qui continue à progresser avec cette équipe nationale et puis en club. C'est aussi d'autres atouts pour notre équipe de France en l'absence de Wendy ou même lorsqu'il faut recomposer cette équipe pour les matchs à vie. Il y a aussi cette capacité à pouvoir évoluer dans un rôle de latéral droit. Elisa Dalmeida, le centre de magerie. C'était fort. Il était vicieux, ce ballon de la part d'Amel Majery. On voit une tendance à côté gauche. On voit qu'il y a une grosse tendance à côté gauche. Ça passe. Surtout pas hésiter à changer également de côté. Mathias Vert, assez bien lu par Charlotte Bilbault. Épale contre épale qui est venue résister et gagner son duel face à Lara Prachnikar, le centre de Marine Antoran. Très bonne récupération. Le Christina Herrmann. Ils font pas n'importe quoi les joueurs. Elle récupère ce ballon. Elle s'affole pas et elle prête tout de suite. Appuie au milieu et elle cherche au côté. Ça va vite. Et on peut voir, il n'est pas facile à prendre cette joueuse. Mathias Vert, elle a beaucoup de qualité d'expérience, on le disait. Mais c'est vrai qu'elle est très importante, très juste, techniquement, dans tout ce qu'elle fait. Et la faute de Kadi Diatou-Diani. Et oui, Kadi était venu compenser la montée de Marion. Effectivement, cette joueuse, cette attaquante, cet milieu slovenne, a utilisé ce petit crochet qui déstabilise lorsqu'on vient pour défendre. Et opportunité sur coup de pied arrêté pour la Slovénie de Jörg Borut. Avec la géante Begic qui est suivie de près pour l'instant par Catoto. Elisa de Almeida prise à deux sur Begic. C'est bien frappé. C'est Tunkara qui sort ce ballon avec Bilbo. Tonetti, elle a de l'espace. Devant elle, Sandi Tonetti s'est un petit peu débarrassée du ballon. Et là aussi, en image de cette longue ouverture, directement dans les gants de Pauline Péromania, qui relance aussitôt avec Elisa de Almeida. Il est important de repartir assez vite. On sait qu'avec le rythme, avec la fatigue du match, les contres peuvent permettre de créer des décalages, trouver des ouvertures. On voit que ça va vite, d'un côté ou d'un autre. Ça part vite en contre. Et on n'hésite pas à en repasser par derrière. On voit des circuits de passes parfaitement travaillés. Comme face à la Grèce. Appui remise, trouvé sur le côté. Face à des équipes regroupées, c'est une des solutions. L'appui remise axe. Et la voici, après l'illustration de cet appui remise. L'Axe avec la frappe de Sandi Toletti contre Begic. Prachnikar, c'est vraiment en danger. Prachnikar, on le voit techniquement, elle est rapide aussi, vive. Elle pose des problèmes à cette défense de l'équipe de France. C'est vrai qu'on les avait vus à l'échauffement, mais voilà. Trouver, mettre en difficulté l'équipe de France en jouant entre les lignes, en ne restant pas collés à la défense, mais en jouant entre le milieu et la défense française. Voilà. Donc ça, c'est une particularité. Ce qui fait que les attaquantes, les milieux français et les défenseurs français doivent énormément communiquer ce passé les jours. Lagerie. Karchaoui. Légoreau en une touche avec Sakina Karchaoui qui avait été légèrement accrochée. Ça a été vu par Madame Hussein qui a laissé l'avantage. Toletti. De Almeida. Et c'est Atoutoukara. Charlotte Bilbault. En une touche, Diani. Les voix sont bien en place. Elles attendent les françaises. Torrent avec Diani. Très bonne couverture. De Kaya Korosec. Qui récupère, qui plus est, la remise en jeu. C'est vrai qu'on l'a vu dans beaucoup de matchs de l'équipe de France. Par moment, Koriniak peut-être insistait sur certains thèmes. Des matchs qui étaient assez simples, entre guillemets, pour les Bleus. Vous évoquiez à l'instant l'appui remise, le renversement à l'opposé. C'est quelque chose qu'apprécie particulièrement la sélectionneur de l'équipe de France. Et qui est très utilisée par les Bleus. Exactement. Important de utiliser les schémas. De bien les connaître. Les répéter. Maintenant, actuellement, ce qui est important, c'est d'être également précis. Éviter les pertes de ballon. Et ça, c'est ce qui manque actuellement à nos joueuses. Rester bien précise. Et bien concentré sur la tâche. Oui, et surtout ce soir, dans un match où il y a une vraie opposition. On ne cesse de le rappeler. Ce centre a été écontré. Ce sera un nouveau corner. pour l'équipe de France. Alors que l'on va rentrer dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. C'est toujours ces deux solutions composées par Sandy Toletti et Amel Magery. Sans marquages individuels, il n'y a pas de joueuses en zone. C'est du marquage à la culotte. Donc difficile de se dépêtrer de ces marquages. Amel Magery, que c'est bien frappé au premier poteau. C'est également parfaitement repoussé. La défense slovéenne. Frachnika, il est bon ce ballon pour Maté Yach-Vert. Pas de position de hors-jeu pour la capitaine slovéenne. La frappe ! C'est trop sur Pauline Perromanien qui, sans danger, repousse ce ballon. On le voit, la récupération, tout de suite, ça cherche côté. On voit que cette joueuse, la numéro 11, elle n'hésite pas à dézoner, à aller chercher ses ballons sur un côté et à aller vite. Comme on le dit, attention à nos Françaises. Mais il faut qu'elle puisse aussi rester à couvrir si on est en attaque. Mais aussi, il est important de rester derrière pour éviter ses comptes. Karchawi cherche systématiquement des joueuses en appui. On a vu Gueyoro, on a vu Catoto à l'instant pour repasser par Elisa de Almeida et basculer le jeu à droite vers Marion Torrent. Magery qui a un petit peu permuté avec Adi Gatoudiani. Je vais lui voir ce qui se passait dans le couloir gauche. L'attaquante du Paris Saint-Germain. Il faut qu'elle soit patiente, les filles. Surtout reprendre possession de ce ballon. Bon échange entre Charlotte Bilbault et Grasse Gueyoro. Marion Torrent, Magery qui s'est réaxé. Voici Amel Magery avec Sandi Toleti, Gueyoro. Toujours un sac, il est un Karchawi qui vient écarté pour élargir au maximum. Ziani, Karchawi. Le petit Bilbault, il est un petit peu trop long. Ce ballon de Charlotte Bilbault avec Corozès qui a pu récupérer, pas pour longtemps. Ça renvait dans les pieds d'Amel Magery. Catoto, Magery. Karchawi, le centre. Marie-Antoinette Catoto qui était présente dans la surface de réparation. Et la tête de Bilbault. Ça, ce sont des récupérations importantes aussi au point de chute. Surtout pas laisser le ballon rebondir et toujours être agressif sur ses ballons. Et bien l'effort de Diani qui permet la récupération de l'équipe de France. Il faut qu'elle soit patiente les filles. Il n'y a pas besoin de pousser ou de forcer. Il faut qu'elle communique. Là, c'est des moments importants. Il faut communiquer, reprendre confiance. Et là, ça passe par les milieux, par les défenseurs centrales. Pour guider l'équipe. Repasser. Essayer de faire ressortir également cette équipe slovenne. Carchawi, long de la ligne. Vers Gras Gueyoro. Il se projette de plus en plus. Gras Gueyoro. Encore une fois fait un match lent face à la Grèce. Comme souvent, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 24. Bon, mais elle fait déjà la figure d'expérimenter. Elle est sûre grâce à Gueyoro. Exactement. C'est vrai qu'on la connaissait. Voilà, elle monte d'un cran. On lui demande beaucoup plus de projections vers l'avant. Elle marque. Donc voilà, il faut qu'elle continue ce travail de venir en appui, de se projeter, d'apporter ce plus offensif. Il le fait très bien. Le centre de Diany au deuxième poteau. Elle était venue couper la trajectoire avec beaucoup d'envie à Melle-Longerie. Mais ça n'est pas suffisant. On revoit cette action. Ça passe et de côté, ça reprend dans l'axe. Mais Charlotte est seule. Et on a besoin d'un peu plus de monde dans ce milieu pour éviter ces contre-slovènes. Ce qui est intéressant, c'est que Charlotte Bilbault, même si elle est prise par le contrôle orienté de Matéia-Gevert, elle va au bout de son idée. Elle fait l'effort. Elle tacle. Et à l'arrivée, elle gêne la capitaine slovène. Oui, il est important dans toute action de compte de toujours suivre, même si on sent qu'on est battu, de toujours accompagner l'attaquant, puisqu'on sait qu'à n'importe quel moment, le ballon peut être relâché, puis ça gêne également. Magerie, bon ballon pour Caligatou Diany dans les derniers instants de cette première période. La frappe de Diany a été contrée, mais ça reste dans les pieds de l'équipe de France avec Gueyoro. Karchaoui, centre de Karchaoui, ballon qui a un petit peu sauté au moment d'adresser ce centre. On voit un caddie qui tente cette frappe. Mais voilà, les filles, les Slovènes sont bien placées. Même si c'est difficile, même si elles n'arrivent pas forcément à ressortir, on y voit, les Slovénes sont bien en place. Il suffit d'un pied, il suffit de juste gêner les Françaises, et elles le font bien. Elles sont dans leur rôle. Repousser le temps, empêcher toute action française. L'engagement de Merzic. Ils ont vraiment permuté, Diany et Magery. Magery qui est venu se positionner à droite. Et Kadhi Atou Diany occupe le couloir gauche dans les derniers instants de cette première période. Il reste 30 secondes en temps additionnel. Peut-être une dernière opportunité pour les Bleus, avec la bonne récupération de Grasse Gueyoro. Elisabeth Alameda, Karchaoui. Puis sur Catoto, le bon contrôle orienté de Marie-Antoinette Catoto, avec Sandi Toletti. Pour Marion Toron, il va falloir mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est la dernière possibilité pour l'équipe de France. Magery. Je cherche le côté, l'appel à l'appel Elisa. Et bien du coup, on n'ira pas plus loin. C'est la fin de ces 45 premières minutes. Sur ce score de 1 but partout entre la Slovénie et l'équipe de France. Les Slovénes menaient 1-0 avant cette égalisation très importante de Marie-Antoinette Catoto. On marque une pause et puis on revient ici dans ce Faserinia Stadion de Murschka Sobota pour suivre cette deuxième période entre la Slovénie et l'équipe de France. A tout à l'heure. De retour au Faserinia Stadion de Murschka Sobota dans le nord-est de la Slovénie pour inciter à cette deuxième période entre la Slovénie et l'équipe de France. Affiche de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Un but partout. Laura à l'entame de cette deuxième mi-temps. L'équipe de France qui a été menée au score. Un but de Lara Prachnikar qui représentait peut-être la plus grande menace pour la défense française. Ça nous aura été confirmé à l'issue de ces 45 premières minutes. 25e but en sélection. Égalisation sur coup de pierre était très importante de Marie-Antoinette Catoto. C'est vrai que cette première mi-temps, on a vu des Slovénes bien en place et qui ont joué les coups à fond sur toutes les contre-attaques. Effectivement, qui ont mis notre équipe française en difficulté sur ses côtés et sur toutes ses offensives. Mais voilà, elles sont revenues. Et voilà, on peut espérer que notre équipe puisse être beaucoup plus concentrée, plus appliquée et marquée rapidement pour se remettre dans le match. Madame Hussain est en discussion avec Sandi Toleti avant de lancer cette deuxième mi-temps. Espela Colbel qui est sortie, remplacée par Anna Milovic. Marie-Antoinette Catoto et Grasse Gallero qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période entre la Slovénie et l'équipe de France. Un but partout à l'entame de ce second acte avec une première mi-temps disputée. On pouvait s'attendre à un match assez équilibré. Ça a été le cas parce que cette équipe de Slovénie, cette sélection ne cesse de progresser au fil des semaines et est en train de donner du fil à retordre à l'équipe de France. Une équipe qui est bien en place, qui va chercher les joueuses françaises. Voilà, donc à nous de récupérer ce ballon et puis de savoir l'utiliser et de passer sur ses côtés pour détourner, enfin contrecarrer cette défense, cette défense slovene bien en place. Anna Milovic qui est une attaquante, c'est dire de l'ambition de cette sélection slovene dans cette deuxième période. Et Matejas Vert qui est parti, qui pénètre dans la surface de réparation. Le petit geste technique, la petite facétie de Matejas Vert, le centre en retrait avec la frappe tentée par Dominica Tchonch. Ça termine dans les gants de Pauline Perromania. Il faut qu'elle fasse attention les filles, parce que si on part à l'attaque, il ne faut surtout pas oublier de compenser. Parce qu'on la voit partir, Marion, mais il faut que Grasse vienne compenser et qu'Aïssatou puisse couvrir également. Et comme vous le savez, on rappelle à l'entente de cette deuxième période où nous proposons ce soir la somme exceptionnelle de 50 000 euros à gagner pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Il est important de se montrer concentrée, rigoureuse, disciplinée durant l'intégralité de cette deuxième période parce qu'il y a du répondant en face avec Prachnikar, avec Begic, avec désormais l'entrée d'Anna Milovic. Et la capitaine également, Matejas Vert, qui a été très très en vue au cours des 45 premières minutes. sont en place, il faut être patient, pas besoin de précipiter le jeu, voilà, pas hésiter à tourner, à communiquer également, très très important, et être précise. C'est ce qui va faire aussi la différence, reprendre le jeu et surtout pas perdre ses ballons. Et en face défensive, elles sont à 5 derrière. On voit le système tactique choisi par Jörg Borutz. C'est un 4-2-3, un 4-5-1, c'est vrai, mais en face défensive, on voit le milieu de terrain qui vient s'intercaler entre les deux défenseuses centrales. Exactement, leur but à elles, c'est d'annihiler toutes les actions françaises, de rester bien en place, quitte à faire redescendre au milieu pour être la cinquième joueuse. Voilà, le but pour elles, c'est de laisser passer le temps et sûrement jouer tous ses contres pour mettre en difficulté la défense française. C'est Korozac, souvent, qui vient se glisser entre Hagrèges et Golob, les deux défenseuses centrales. Qui, ensuite, dès la récupération, remonte d'un cran, aux côtés de la numéro 10, Tchonj. Gaillorau, pressé, justement, par Korozac. On les voit, elles sont agressives, elles sont proches, elles sont dans leur rôle, mettre en difficulté les Françaises. Sakinak Archaoui. Elisa Delmeida avec Aïssatou Toumkara. 25e sélection, ce soir, pour la de l'Atletico. Marion Torrent, mon petit ballon pour Khadidiani, un coup de sifflé, et sans doute un carton, même pour Christina Herrmann. est-ce qu'elle est touchée, Khadidiatou Toumkara ? Christina Herrmann, avertie par Madame Hussein. Elle ne voit pas la joueuse, mais elle tacle, elle pense prendre le ballon. Malheureusement, lors de ces matchs-là, c'est souvent des matchs agressifs, des joueuses qui sont en retard. Il faut savoir faire avec, c'est aussi dévier ces situations, sauter, ou bien essayer de empêcher de prendre quelques coups. Il est intéressant, ce coup franc en faveur de l'équipe de France avec les montées d'Aïssatou Toumkara et d'Elisa Delmeida présentes dans cette surface de réparation. Tout comme Marie-Antoinette Catoto, pour l'instant, Diani est à l'entrée. Grasse Gueyoro également. Ce sera soit Melmagerie, soit Sandy Toletti. Melmagerie qui est capable également à cette distance-là de venir frapper directement avec la qualité de son pied gauche. Bras levé. La Melmagerie s'est frappée fort au premier poteau, ça a été touché. Et dégagé par la défense clove, et une remise en jeu pour l'équipe de France. Il était intéressant ce coup franc, puisque là, cette fois-ci, il n'était pas cherché à rien, mais il était cherché au sol. Donc du coup, on peut penser que les Slovènes étaient surprises sur l'action. Voilà. Un pied Slovène, un pied Français, ça peut faire mouche. C'est important, le roi d'amener de la variété sur les phases arrêtées. Ça, les Françaises le font très bien. Charlotte Bilbault contre elle, mais elle peut le conserver ce ballon. Charlotte Bilbault est intelligemment repassée par Elisa Delmeida. Karchawi. Delmeida, Majri. Léthi, Delmeida, on ressort jusqu'à Sakina Karchawi. Aïssia Tutumkara cherche à faire bouger le bloc Slovène. Elles ont raison, elles ont raison, puisque les Slovènes sont bien en place. C'est une des opportunités soit de monter balle au pied pour faire ressortir ces milieux Slovènes et créer de l'espace ne soient pas ses côtés. Accélération de Karajec. Bon ballon entre les lignes pour Prajnikar. Prajnikar qui a feinté la passe à droite pour aller chercher à prendre un contre-courant la défense française et servir Maté Yasver. Ça a été contré. Attention à cette jeuuse. Elle joue entre les lignes, entre la défense centrale et les milieux. Donc là, il faut beaucoup mieux communiquer. Il faut beaucoup mieux se faire passer cette joueuse. Christina Herrmann, bien reprise par Kadhi Diatudiani qui a fait l'effort défensif pour venir aider Marion Torrent. C'est important. On a besoin aussi, pas uniquement des dédoublements à côté, mais également des replis défensifs d'avoir ce soutien des hélières comme Kadhi ou encore Amel Magerie sur les côtés. Karchawi, quelle facilité. Quelle facilité technique pour éliminer par le Sakina Karchawi. Tumkara. Attention, dans cette zone-là, elle s'en est très, très bien sortie. Heissatou Tumkara sous la menace de Lara Prachnikar. Magerie. Magerie tente d'accélérer dans le couloir. Magerie avec Karchawi maintenant qui a effacé Anna Milovic. Le ballon dégagé en catastrophe par la défense slovenne. Et Begic qui se gêne. Tumkara face à Adéry Meïda à la bonne couverture. Il l'a fallé de la part de la défenseuse du Paris Saint-Germain. Il faut être patiente. On voit quand même les incursions de Sakina. Mais les filles et les slovennes sont bien en place. Donc effectivement, faire courir ce ballon, être très, très patiente. Tôt ou tard, le bloc va se fatiguer. Il va y avoir un moment, un décalage. Charlotte Bilbault qui donne son ballon et qui aussitôt vient proposer une solution. Même si là, elle a manqué sa prise de balle. Elle a été récupérée par Koronjanec. Et l'accélération, encore une fois, le matayage vert qui va se présenter face à Tumkara. La frappe, le petit rebond qui vient inquiéter Pauline Perromanien mais la prise de balle est parfaite. Mais attention, parce qu'il y a cette volonté forcément d'aller de l'attaque mais surtout pas oublier le repli défensif parce qu'on voit que nos latérales montent. Il faut qu'elles soient compensées par une millier ou revenir à fond, à fond pour revenir dans la ligne défensière. Énormément de qualité, un matayage vert. on évoquait Prachnikar qui avait marqué huit buts en éliminatoire de l'Euro 2022. Ils n'ont pas été suffisants pour se qualifier pour une première grande compétition internationale pour les Slovènes. La capitaine de Tijajvert, elle en a inscrit sept et donné dix passes décisives. On voit l'influence qu'elle a, la numéro huit de cette équipe de Slovénie. Oui, Corinne, elle le faisait savoir veille de match. Surtout, ne pas sous-estimer ces Slovènes et on le voit, elle met notre équipe de France en difficulté sur leur contre-attaque. D'où, voilà, retrouver cette exigence au niveau de la défense et surtout pas de se désorganiser et toujours avoir un bloc bien en place dans l'axe. Jean le pied gauche. La mêlée de Majeris est fort au deuxième poteau. La petite faute. À l'expérience pour bloquer Haïssatu Tunkara et qui fait signe à Madame Rime Hussein qu'il y avait quelque chose sur Haïssatu Tunkara qui était venue couper la trajectoire et ça va bouger du côté de l'équipe de France avec une prise de risque et un choix offensif. La sortie de Grasse Gueillero qui va être remplacée par Sandy Baltimore. Forcément, pour apporter encore plus de l'occuité offensif, de la percussion, une joueuse qui pourra éliminer parce qu'on voit que ces Slovènes sont bien en place et Sandy, elle est capable d'éliminer, de mettre encore plus de puissance. Donc voilà, à voir pour aussi trouver ses opportunités sur les côtés. Préservée face à la Grèce, Sandy Baltimore, elle entre donc peu avant l'heure de jeu ici en Slovénie. Elle qui réalise un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain. deux buts marqués en trois matchs de championnat. Luteuse à Soyou également lors du dernier week-end du championnat de France. Elle sait qu'elle rentre, elle sait qu'on lui a demandé de venir appuyer toutes les offensives de Sakina, d'éliminer et de faire la différence sur le côté. ici à Delmeida avec Karchaoui. C'est Magery du coup qui vient se réaxer et jouer en véritable milieu de terrain relayeuse par côté de Sandy Toletti. Un cran plus haut de Charlotte Bilbault. C'est capable aussi de rayonner dans ce rôle-là à Melmajeri. important de savoir qu'on peut compter sur des juges qui peuvent non seulement jouer Elière mais également milieu puisqu'il va y avoir des matchs avec différents styles. C'est important de compter sur ces juges-là. La faute de Charlotte Bilbault qui a été emportée dans son élan par ce tacle glissé. Effectivement, il me semble qu'elle est venue percuter, toucher Kaya Korodzic même si elle n'est pas d'accord avec la décision de Madame Hussein, l'arbitre centrale allemande. Elle a tout emporté Charlotte Bilbault. Elle prend le ballon mais la joueuse aussi. Elle a bien pris le ballon mais effectivement elle prend également la joueuse et oui, c'est indiscutable qu'il y ait cette faute. C'est pour ça qu'il y a cette petite frustration. Elle n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre centrale allemande. Et ça va bouger aussi avec la sortie de Pamela Begic. passeuse décisive pour Lara Prachnikar sur l'ouverture du score remplacée par Mania Rogan il me semble. On a une joueuse en moins de taille donc c'est vrai que c'était un intérieur de ce match pour Charlotte c'était un sacré duel là on a une joueuse de moindre taille mais attention sûrement dans la vitesse d'exécution attention à cette joueuse en 30. Mania Rogan 20ème sélection ce soir. bataillage vert pour aller déposer ce ballon au deuxième poteau ça a été touché de la tête par une joueuse slovene Marie-Antoinette Catoto si précieuse également sur ces coups de pied arrêtés défensifs. C'est vrai qu'en l'absence de Wendy on a encore besoin de taille il faut s'imposer ou avoir de l'agressivité il en faut un peu plus parce que ces slovennes elles ne sont pas très loin de récupérer ce ballon sur ce coup de pied c'est plus francs. On rappelle que la Slovénie est collideur de ce groupe avec l'équipe de France et le Pays de Galles avant cette deuxième journée trois équipes qui se sont imposées lors de leur premier rendez-vous dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2023 Majerie avec Sandi Baltimor Karchawi Sandi Baltimor elle peut faire des dégâts elle est si imprévisible Sandi Baltimor le bon centre du pied gauche et le coup de tête de Marie-Antoinette Catoto premier poteau premier poteau première servi elle est en train de le confirmer ça fait 2 buts 1 pour les Bleus qui prennent l'avantage et nouveau doublé avec ce maillot de l'équipe de France pour Marie-Antoinette Catoto là on la voit c'est Sandi qui a ce ballon et c'est ce qu'on attend qu'elle élimine on sait qu'elle est puissante un coup de rein ce centre et c'est bien joué Marie-Antoinette Catoto qui le reprend pas besoin de frapper fort juste de placer d'où ça vient et ça fait gauche une deuxième fois 14ème et 15ème réalisation avec l'équipe de France tout ceci en 19 sélections pour Marie-Antoinette Catoto attention le pied en avant le pied en avant et son excuse aussitôt elle est emmenée là aussi par son tac le glissé voilà plus le match va avancer ça va être peut-être ça va encore se corser parce qu'avec la fatigue avec aussi l'envie de récupérer ce ballon il faudra faire attention parce qu'il se peut que les Stovennes soient beaucoup plus agressives et des gestes malheureux et coaching gagnant déjà de Corinne Diacre la sélectionneur de l'équipe de France qui a donc décidé de faire sortir Grasse Grillo peut faire un choix véritablement offensif en faisant entrer 110 bâtiments et en repositionnant dans le coeur du jeu à Melle-Magerie il y a quelques minutes après simplement 110 bâtiments à la passe pour Marie-Antoinette Catoto là aussi la connexion du Paris Saint-Germain entre les deux joueuses forcément fonctionnent on sait que Sandy voilà sa force c'est la percussion l'élimination ce qu'elle a fait elle n'a pas besoin de forcément beaucoup d'espace mais on le voit sur ce centre et Marie-Antoinette à l'affût de ce premier centre de Sandy on respire un petit peu mieux Laura exactement également le vent et voilà attention même au contre et au pressing de ces Slovets le contre il va être un pour l'équipe de France avec Marie-Antoinette Catoto qui a pu trouver Sandy Baltimore on va non pour Melle-Magerie elle a hésité à donner ce ballon du pied droit elle préfère utiliser son pied gauche pour retrouver Catoto bonne couverture de Katia Ergen remise en jeu pour les Bleus on vient de marquer l'équipe vient de marquer c'est le moment il faut appuyer quand ça fait mal et continuer à les déstabiliser continuer à passer sur ses côtés ou trouver dans l'axe comme elle l'avait fait en Grèce appui remise dans l'axe voire centre ou frappe et voilà Charlotte Bilbeau bon ballon pour Sakina Karchawi qui n'a pas pu contrôler comme elle le souhaitait premier ballon pour Rogan avec Lara Prachnikar serrée de près par deux françaises et à bien le rendre ce ballon à l'équipe de France le temps pour moi de vous rappeler c'est qu'il y a toujours 50 000 euros en jeu pour tenter votre chance c'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 dépêchez il reste une demi-heure un petit peu moins à jouer dans ce Slovénie-France les bleus qui ont pris l'avantage pour la première fois de cette soirée et Sandy Batimor elle continue son petit festival voilà elle est fraîche elle est face à une défenseur qui a eu pas mal de difficultés face à Sakina donc du coup elle a en tout cas cette vitesse sous le pied il faut qu'elle y aille il faut qu'elle aille particuter sur ce côté Sandy elle est si imprévisible et si talentueuse Sandy Batimor accès à Toutuncara avec Elisia De Almeida Karchawi il y a son pied droit mais le magerie ça arrive pas souvent elle le fait par moments elle s'est marquée aussi du pied droit c'est quand même rare pour cette pure gauchère ça lui fait aussi du bien de jouer à voilà on sait qu'elle est elle est talentueuse que ce soit le droit ou le gauche mais effectivement elle a ce pied gauche que l'on connaît elle est très disponible on la sent bien physiquement mais le magerie ça n'a pas toujours été le cas c'est intéressant de le noter et de le voir en tout cas dans ce match Sandy Batimor qui est passé le centre fort au premier poteau ça a été touché par Lana Golob corner pour l'équipe de France on sent qu'elle a envie de répéter les courses de se montrer disponible en permanence Amel Majori exactement c'est là où on voit qu'elle est en forme elle se projette énormément elle n'est pas dans ce rôle délière de débordement mais plus de venir faire la différence d'apporter du soutien dans ce milieu et offensivement le fait de se mettre à deux ça fait sortir également deux joueuses Coven on le voit ils sont juste à l'entrée de la surface pour surveiller tout ça les premiers poteaux vers Katoto Aïssat Utumkara qui a manqué sa reprise c'est conservé par l'équipe de France avec Sandy Toliti Marion Torrent bon ballon pour Sandy Batimor qui est venue se glisser elle aussi entre les lignes un peu écarté vers Sakina Karchawi l'accélération de Sakina Karchawi qui est partie dans ses oeuvres elle a été retenue pas suffisamment selon Madame Hussein pas de coup de sifflé pour le moment il est passé sur son enchaînement Lara Prashnikar avec Milovic à l'entrée de la surface elle en a trop fait excellent retour là et c'est à Tutumkara Katoto et là ça s'est ouvert de nouveau avec Sandy Batimor qui va temporiser à savoir alterner les moments les temps forts et les temps faibles c'est vrai que physiquement voilà ça puisse donc pas forcément tout le temps aller et aller il faut aussi prendre le temps que les filles puissent aussi récupérer pour mieux attaquer ça aussi c'est au voilà au leader à Charlotte aux arrières centrales quand même de monter la voie de derrière les filles pas besoin de de se précipiter il faut aussi prendre un moment pour repartir de derrière et pouvoir attaquer lorsqu'on voit l'espace lorsqu'on trouve le décalage 35ème sélection pour Charlotte Bilbo ce soir capitaine de l'équipe de France la frappe de Magerie elle a été légèrement touchée ce sera un nouveau corner pour les bleus parce qu'on évoquait l'absence de Wendy Renard et ses 126 sélections désormais derrière la joueuse la plus capée c'est Amel Magerie 66ème ce soir Kadidia Tudiani 65ème ce soir ici en Slovénie on a un noyau de joueuses expérimentées voilà et aussi combinées avec ces jeunes joueuses qui viennent de Reims notamment également de Bordeaux voilà c'est une belle combinaison mais effectivement on s'appuie sur les filles telles que telles que Amel ou encore Charlotte ce soir capitaine cette fois-ci elle est toute seule Amel Magerie avec son pied gauche pour frapper ce corner c'est toujours aussi bien frappé au deuxième poteau et l'isade Almeida qui va pouvoir récupérer tenter en tout cas de récupérer ce ballon l'isade Almeida elle en est à déposséder et coup franc obtenu par Mania Hogan qui est loquier le renfort des joueuses de Reims notamment elles sont 7 joueuses du Paris Saint-Germain leader ex aequo pour l'instant en championnat de France avec l'Olympique Lyonnais qui n'a que 5 représentantes et 2 les Girondins de Bordeaux 2 également du stade de Reims on sait qu'il y a énormément d'absences on a évoqué les Bordelaises Joseph Périsset et La Palisse Julie Thibault également Oulaï Matassar aussi beaucoup de talent à Bordeaux de plus en plus exactement ce qui est bien pour la compétitivité du championnat c'est-à-dire qu'on peut compter également sur des filles des clubs tels que Reims Bordeaux et d'autres clubs français parce que ça progresse également qu'il y a un bon travail dans les clubs dans les formations dans les pôles de formation qui viennent alimenter les clubs premiers professionnels on a évoqué les Girondins de Bordeaux même s'il y a cette désillusion à gérer mais aussi cette élimination terrible face à Wolfsburg mais il n'y a pas forcément de regrets à avoir sur le match elles ont tout donné elles ont su tenir tête à cette équipe de Wolfsburg qui remporte si souvent la Ligue des Champions féminines qui l'a remportée si souvent en tout cas par le passé simplement cette séance des tirs au but qui a fait la différence malheureusement pour les Bordelaises et on sent que c'est quelque chose de difficile à digérer on peut le comprendre on a vu cette défaite face à Fleury aussi qui a fait un très bon match en championnat de France quelques jours après il va falloir se relever et repartir au travail dans son quotidien c'est vrai que ces matchs de Ligue des Champions cette troisième place qualificative pour la Ligue des Champions fait du bien au championnat fait du bien à nos joueuses parce qu'elles montent en expérience avoir à jouer face à des filles telles que des joueuses de Wolfsburg forcément lorsque ces filles viennent en équipe nationale elles ont beaucoup plus de confiance beaucoup plus de voilà d'expérience du haut niveau de vécu c'est vrai Elisa Delmeida avec un nouvel appel de Sandi Batimor elle peut passer sur l'extérieur non elle revient sur Cepa et elle trouve du soutien avec Sakina Karchawi Magerie Charlotte Bilbault Marion Torrent on sent que le jeu penche énormément à gauche du côté de l'équipe de France on voit Marion Torrent qui cherche à se réaxer c'est vrai qu'on a énormément cité notamment en première période Sakina Karchawi et Amel Magerie là Sandi Batimor depuis son entrée en jeu très présente aussi dans ce couloir c'est vrai qu'on a une grosse tendance sur le côté gauche mais voilà il faut aussi que Marion puisse s'écarter beaucoup plus on l'a vu à l'intérieur du jeu il faut qu'on puisse s'écarter aérer ce jeu puisque les Slovénes elles sont concentrées dans l'axe il faut les étirer il faut créer ces décalages en s'écartant ça va de nouveau bouger du côté de l'équipe de France c'est du poste pour poste avec la sortie de Kadija Tudiani pour sa 65ème sélection ce soir l'attaquante du Paris Saint-Germain remplacée par Delphine Cascarino oui Delphine on connait ses qualités de percussion de puissance voilà ce qui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé que le jeu français était du côté gauche je pense que avoir Delphine de ce côté droit c'est aussi rebasculer retrouver des solutions sur le côté sur ce côté droit et éliminer on a besoin d'éliminer également ces joueurs Slovénes elle peut faire mal elle peut faire mal Delphine Cascarino sur ses 20 dernières minutes on parlait de talent elle aussi est si talentueuse la Lyonnaise Lagerie va peut-être aller chercher Elisa Delmeida au second elle a fait signe en tout cas le ballon deuxième poteau vers la numéro 22 de l'équipe de France bonne sortie de Zala Merchnik ça joue beaucoup plus direct beaucoup plus direct du côté de la Slovénie et elles parviennent plus difficilement à trouver des espaces à faire à créer des décalages il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue on peut le comprendre parce qu'elles ont énormément donné pendant la première heure de jeu exactement quand la fatigue se fait sentir le jeu est beaucoup plus long beaucoup plus direct c'est ce qu'on peut voir du côté des Slovénes Lara Pachnikar le centre à pied gauche il va filer directement derrière les buts de Pauline Perromania évoquer un second souvenir Laura ce déplacement ici en Slovénie c'était du côté de Dravograd en octobre 2007 il y a quasiment 14 ans c'est Tiela à l'époque Sonia Bonpastor aussi Camille Abili exactement la belle équipe la belle équipe et on l'embrasse bien sûr Camille c'est bon elle est passée Delphine Cascarino le centre fort en retrait il était bon ce ballon avec Karchawi bien équilibré qui va déclencher et ce sera au-dessus de la transversale c'était bien joué de Delphine c'est ce qu'on attendait qu'elle puisse s'éliminer qu'elle puisse utiliser sa puissance pour trouver ses centres le centre fort malheureusement c'est mal repris par Sakina mais voilà c'est ce qu'on attend retrouver des opportunités sur le côté parce que ça viendra par ses côtés puisque le temps qu'elle fasse des décalages c'est compliqué avec la fatigue c'est bon tête de Charlotte Bilbault et dans les 20 dernières minutes tenir ce résultat s'imposer surtout c'est l'objectif de l'équipe de France on ne va pas venir chercher à marquer un troisième but se mettre à l'abri le plus rapidement possible aussi Rerch reste à trouver l'équilibre entre tout ce dont on vient de parler surtout rester bien organisé parce que cette équipe de Slovénie a montré qu'elle avait de la qualité on sait que le goleur verrage va être important à la fin de la compétition mais attention puisque si on dit monter pour essayer de marquer il faut aussi penser à cet équilibre défensif qui a fait du tort à l'équipe de France puisqu'on était monté sans avoir à couvrir on sait que Charlotte est bien concentrée mais il faut aussi qu'elle ait du soutien si toutefois elle est passée Madame Hussein va prendre des nouvelles de Mateja Svej la capitaine de cette sélection de Slovénie Finkascarino revancée avec Karajec Prachnikar à l'opposé et malheureusement pour elle elle s'était réaxée Anna Milovic Prachnikar la frappe pied gauche elle a été touchée ça termine juste au-dessus début de Pauline Perrault Mania et attention parce qu'on a pu apprécier la qualité de frappe de Mania Rogan avec son pied gauche ça partait bien heureusement qu'il y a eu ce ballon qui a été touché mais ce sera un corner pour les Slovenes oui attention à ces Slovenes elles restent bien concentrées sur l'exercion on voit qu'elles gardent bien ce ballon elles jouent elles savent passer sur les côtés mais aussi revenir dans l'axe mais aussi tenter ses frappes voilà elles jouent le tout pour le tout Mania Rogan deuxième poteau elle est importante cette tête d'Aïsatou Tunkara pas de coup de sifflet le pied gauche on en parlait à l'instant ça vient flirter avec le montant droit de Pauline Perrault Mania quelle frappe signée Mania Rogan attention cette numéro 18 elle est vive elle essaie elle n'hésite surtout pas à frapper on voit c'est repris elle ne se pose pas de question on voit que c'est une sorte de centre-tir on voyait la numéro 11 également prête à récupérer ce ballon de la tête on a sans frapper ou centré plus frappé essayer de trouver ce petit filet à l'opposé mais voilà mais Pauline est vigilante elle était quand même sur la trajectoire même si on sent c'est vrai depuis quelques minutes un peu plus de fatigue du côté de cette sélection slovene il n'en reste qu'elles se sont montrées dangereuses à l'instant avec la fraîcheur apportée par Rogan il va falloir se méfier jusqu'au bout alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce Slovénie-France l'équipe de France qui en rappelle en octobre lors du prochain rassemblement les 22 et 26 octobre prochains recevront dans un premier temps l'Estonie avant de se déplacer à Astana pour y défier le Kazakhstan d'où l'importance de s'imposer ici voire marquer beaucoup plus de buts parce qu'on ne sait pas face au Pays de Galles qui devrait être un adversaire redoutable donc voilà restez concentrés attention à ne pas prendre de buts attention à ne pas prendre trop de risques non plus dans la relance parce qu'il y a une nouvelle récupération de Tchonj Kminovic qui est arrivé un petit peu tard derrière le Pays de Galles ce sera pour plus tard c'est ce qu'il y aura d'abord la double confrontation face au Kazakhstan avant la réception du Pays de Galles lors de la sixième journée de ses éliminatoires bien fait Sandy Batimor qui repousse c'est bien ce qu'elle fait il faut aussi mettre cette pression à ces jeux slovennes sinon on les voit elles prennent de plus en plus de confiance elles voient qu'elles déstabilisent l'équipe de France même si elles sont menées au score elles continuent alors on a une belle opposition ce soir Karchawi avec Elisa Delmeida pressée par Lara Prashnikar remise en jeu récupérée par la Slovénie qui avant ce match restait sur cinq matchs sans défaite depuis une courte défaite contre la Russie seul revers d'ailleurs sur les huit dernières rencontres toutes compétitions confondues il y avait même eu cinq victoires consécutives en la Slovénie même si c'était face à la Slovaquie la Croatie ou l'Estonie à plusieurs reprises on comprend mieux pourquoi cette équipe de Slovénie a été capable de s'imposer largement comme cela lors de ses dernières sorties les nouveaux centres contrées de Kaya Ergen sont en train de remettre la pression les joueuses de Jark Borut c'était un moment important il faut communiquer il faut que ça parte de la gardienne de l'arrière centrale pour redonner confiance aux filles regagner ces duels avoir de l'agressivité et corner et corner pour la Slovénie il y a peu de monde ce soir il y a un peu plus de 200 personnes peut-être et ça pousse un petit peu quand même à chaque fois qu'il y a des coups qui arrêtent Mathé Yashvert la capitaine Slovéne pour tirer ce corner fort au premier poteau c'est repoussé à plein axe et prolongé par Abel Magerie par dessus elle peut le contrôler à ce ballon de la poitrine Sarah Agrège opération Magerie Toleti avec change des procédés du ballon Delphine Cascarino elle a vu elle a vu à l'opposé la solution proposée par Sandy Baltimore il y avait Marie-Antoinette Catoto aussi elle a rendu directement ce ballon au Slovéne Toleti avec Marion Torrent elle est conservée conserver ce ballon faire tourner on ne va pas se précipiter alors c'est vrai on veut aller marquer mais il faut aussi choisir ses moments trouver le bon décalage être patient être patient et là c'est vrai que la communication est clé et retrouver de la maîtrise c'est important de voir ce genre de séquence aussi de conservation retrouver les basiques en fait tout simplement repasser par derrière faire sortir ces joueuses Slovéne et trouver peut-être dans l'axe un décalage un côté plus disponible on est entré dans les dix dernières minutes le temps pour nous de vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 euros pour participer c'est très simple il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600 je vous rappelle une dernière fois le principe tenter de remporter 50 000 euros en envoyant foot par SMS au 74 600 bonne chance face à tous et nouveau changement du côté de la Slovénie avec la sortie de Dominika remplacée par Adriana Maury là c'est assez clair milieu de terrain remplacé par une véritable attaquante Adriana Maury attaquante du Turbine voilà on sent qu'elles sentent sûrement qu'elles peuvent encore essayer d'aller marquer et donc du coup avoir cette deuxième attaquante pour mettre en difficulté nos milieux et forcément nos arrières centrales sur les contre-attaques Marion Thoron Charlotte Bilbeau 9 minutes un petit peu moins joué dans le temps réglementaire bon échange entre Sakina Karchawi Amel Majri Sandy Tonetti qui a le temps d'ajuster sa frappe ça termine à côté c'était bien joué de la part de Sandy cette remise de Sakina qui cette fois-ci ne part pas à côté mais qui rentre dans l'axe et qui décale pour Sandy et voilà face à une équipe bien en place la frappe voilà la frappe elle n'est pas marquée personne ne vient l'agresser c'était bien joué il suffisait simplement de la cadrer elle fait un effort elle a du jus Delphine Cascarino elle a travaillé jusqu'à la dernière seconde de cette rencontre parce que la menace existe toujours les enjeux de Marion Torrent Mercato Toto ça a été touché par Matej Hachver la femme Nicoletti qui est toute seule qui tranquillement peut repasser pareil c'est à tout Tunkara via la méda la raison de monter puisque c'est vrai que personne ne vient la chercher ça permet aux Slovènes d'avoir des incertitudes donc voilà il ne faut surtout pas hésiter aussi à dépasser ses fonctions ce qu'on peut voir avec Aïssatou qui monte un cran il est un peu court ce ballon vers Amel Magery ça revient sur la poitrine de Sakina Karchawi la transversale vers Delphine Cascarino le matéage vert pour remettre au sol à la faute de Delphine Cascarino sur la capitaine de cette sélection de Slovénie qui de son côté recevra le pit de gale le 22 octobre prochain avant de se déplacer en Grèce ce sont voici les deux rendez-vous de la Slovénie de Yark Borut en rappel ceux de l'équipe de France le 22 et 26 octobre prochain réception de l'Estonie et déplacement au Kazakhstan à Astana c'est bien que les Bleus avaient brillé face au Kazakhstan à domicile en s'imposant 12-0 notamment ça peut doubler ce jour-là de Marie-Antoinette Catoto et de Kadija Tudiani Marie-Antoinette Catoto a remis ça aujourd'hui pour le plus grand plaisir de Laurent Georges et des supporters de l'équipe de France Féminine Frachnikar il est bon ce ballon il est bon ce ballon et Maté Yashvert du bout du pied qui vient buter sur Pauline Perromanien quelle est importante cette intervention de la gardienne de la Juve et le contre déclenché par Delphine Cascarino les passements de jambes bien défendu très bien défendu même si la relance est mal assurée derrière Sandi Toletti du bout du pied avec Daphine Cascarino encore une fois l'intervention de Sarah à grèges mais Sandi Toletti fait l'effort il y a du soutien avec Marion Torrent il ne laissera pas l'avantage Madame Hussein et accorde un coup franc à l'équipe de France et encore un frisson encore un frisson pour les Bleus sur ce bon travail de Lara Prachnikar toujours elle elle glisse ce ballon entre les deux c'est ce qui est compliqué pour une défense c'est d'avoir une joueuse qui trouve les intervalles entre la latérale et l'arrière centrale et elle le fait très bien elle le fait très bien au sol voilà c'est aux joueuses de communiquer de se couvrir très belle arrière très bonne sortie de Pauline Perromanien qui est elle se jette pas venue se rapprocher qui reste sur ses appuis exactement elle se jette pas sur ce semblant de feinte parce que l'enchaînement de Maté-Yach-Vert était remarquable parce qu'elle a venu chercher à surprendre la gardienne française en mettant ce ballon du pointu du bout du pied et voilà elle a attendu et après elle se couche au bon moment et attention attention à ces petits ballons entre les arrières centrales et les latins qui ferait du bien qui ferait du bien ce troisième but de l'équipe de France pourquoi pas sur un nouveau coup qui est arrêté avec le pied gauche d'Amel Majeri second poteau vers Elisa Delmeida c'est trop long ce sera un renvoi aux 5 mètres 50 pour Zala Merchnik le point de chute le point de chute depuis quelques années mais qui signe dans des clubs assez impressionnants c'est vrai qu'on la voit chaque saison évoluer dans des clubs différents c'est de l'expérience elle a envie sûrement de continuer à progresser au niveau des langues étrangères mais oui c'est une gardienne qui souhaite continuer à progresser dont on a besoin qu'ils prennent encore plus de confiance en elle plus de communication pour sa défense et pour l'équipe on rappelle informer à l'OL par Arsenal entre 2018 et 2020 l'Atletico la saison dernière et puis qui a signé cette saison à la Juventus de Turin sur ce ballon une nouvelle fois dans la surface un pénalty désigne le point pénalty Madame Rine Hussain l'arbitre centrale allemande il ne semblait pas y avoir grand chose un déséquilibre c'est vrai mais elle a pris ses responsabilités l'arbitre centrale elle accroche par le bras Sakina Karchawi c'est elle d'abord qui tend le bras effectivement elle la tient légèrement on va dire qu'Anna Milovic joue très bien le coup parce que la faute est très très légère la part de Sakina Karchawi toujours est-il je pense que c'est discutable quand même parce qu'en fait elle la touche et la joueuse utilise le fait qu'elle la touche pour tomber très facilement c'est vrai et Maté Yasver à l'occasion d'égaliser la capitaine de la Slovénie voilà qui a fait deux buts partout entre les Slovènes et l'équipe de France que c'est dur que c'est dur pour les Bleus ce pénalty très très généreux accordé par Madame Hussain à la Slovénie mais il a été l'aura remarquablement frappé par Maté Yasver il a été très bien frappé voilà intérieur petit filet rien à dire mais c'est vrai qu'au niveau de la faute ça peut être discutable parce que je pense que la joueuse sait que Sakina la touche et elle utilise voilà ce mouvement pour se faire tomber après ce joueuse de l'équipe de France voilà après le but qu'elles avaient marqué voilà d'enfoncer le clou malheureusement on n'a pas appuyé on n'a pas voilà poussé et c'est on a gardé ces joueuses slovennes en confiance à l'expérience c'est vrai Anna Milovic a profité de ce léger raccrochage pour jouer le coup à fond se laisser tomber Madame Hussain a tranché et ça fait de lui partout entre les slovennes et les françaises mais il reste du temps encore du temps il y aura un temps additionnel assez conséquent à coup sûr pour aller chercher à forcer la décision dans ces dernières minutes elles en sont capables on l'a vu aussitôt Amel Magery remobiliser tout le monde et dire allez allez il y a le temps il y a le temps d'aller chercher le troisième Exactement et on le voit dès le premier ballon Charlotte Bilbo a relancé fort sur le côté pour mettre la pression parce qu'il faut mettre la pression il va falloir éliminer on a encore s'en dit qu'on n'a pas encore trop trop vu à part sur ces premiers ballons mais voilà il va falloir passer sur ses côtés perdre très peu de ballons être très précise et bien communiquer et attention Marion Torrent le long de la ligne avec Delphine Cascarino elle est passée elle peut faire la différence elle peut faire la différence Delphine Cascarino sur une accélération un éclair dont elle a le secret Pourquoi pas aussi un coup de pied arrêté Mathélias-Vert qui s'est mise au sol elle commence à avoir des crampes peut-être mais les bleus qui jouent et on le comprend le centre de Marion Torrent en toucher dégagé remise en jeu pour l'équipe de France à ce qu'on disait qu'Anna Milovic du haut de ses 20 ans l'avait jouée à l'expérience c'était pas forcément vrai compte tenu de son jeune âge en revanche pour Mathélias-Vert 33 ans 70ème sélection 40ème but inscrit sur penalty là c'est de l'expérience même si elle a peut-être des crampes réellement mais je pense qu'elle doit aussi en rajouter parce que ce match nul il leur convient forcément aux Slovénes oui ça leur compte bien forcément mais aussi on a vu une équipe valeureuse qui a montré énormément de talent qui n'a pas lâché puisque menée au score elles ont continué à progresser à mettre la pression à jouer dans les intervalles et à mettre en difficulté notre équipe de France donc tout de même attention pour nos joueuses sur les contre-attaques mais elles peuvent en tout cas utiliser ces coups de pied arrêtés aux Français pour essayer de marquer ce but pour s'imposer ici en Slovénie Noter que dans l'autre rencontre le Pays de Galles s'est imposé 1-0 en Estonie grâce à un but d'Arding la Grèce a souffert contre le Kazakhstan mais a gagné 3 buts à 2 du coup pour l'instant avec ce résultat là c'est le Pays de Galles qui est leader du groupe avec 6 points devant la équipe de France et la Slovénie avec 4 points chacune et c'est pas fini la remise en jeu de Marion Torrent avec Delphine Cascarino on va passer sur l'extérieur Delphine Cascarino le bon centre au deuxième poteau ça revient dans les pieds de magerie un contact là aussi le contact là aussi et le point de pénalty une nouvelle fois désigné par Madame Hussein et bien la voici l'occasion d'aller remporter les 3 points et d'aller s'imposer dans ce contact entre Amel Magerie et Mania Rogan sanctionnée d'un carton jaune l'entrante qui avait fait souffrir la défense française c'est elle qui vient commettre l'irréparable voilà on va revoir l'action mais il y a eu un pied haut où il y a eu une axe voilà Amel était sur sur la aller pour voilà reprendre la balle de voler elle joue bien le coup aussi elle joue bien le coup aussi Amel Magerie parce que c'est vrai qu'elle s'emmène bien le ballon est-ce qu'il y a un véritable contact on a l'impression qu'elle va pour frapper pour dégager ce ballon mais elle prend également le pied d'Abel que le football veut vite il y a quelques instants il y a eu ce but de l'égalisation sur pénalty transformé par Matéias Vert cette fois-ci c'est Amel Magerie qui va avoir l'occasion de permettre à l'équipe de France de s'imposer peut-être ce soir et pourquoi pas de marquer son onzième but avec ce maillot bleu Amel Magerie et son numéro 10 visage fermé et concentré on positionne son ballon Amel Magerie en train de regarder l'attitude de Zala Merjnik trois petits pas d'élan pour Magerie face à Merjnik et c'est plein centre plein axe et l'équipe de France qui va s'imposer au bout du temps additionnel ici dans le nord-est de la Slovénie grâce à ce pénalty transformé par Amel Magerie surprenant ce plein axe d'habitude on la voit sûrement croiser ou ouvrir ce pied mais vraiment surprenant qu'elle le frappe et plein axe en tout cas la gardienne s'attendait à son côté gauche et non axe c'est très rare qu'elle le fera en plein axe les dernières secondes il faut tenir se montrer solidaire plus que jamais du côté de la défense française Amel Magerie c'est elle qui avait montré la voie face à la Grèce dans un match à sens unique il y a 4 jours cette victoire 10-0 on le rappelle et c'est elle cette fois-ci qui vient conclure et qui vient offrir une victoire si précieuse à l'équipe de France pour le moment parce qu'il reste encore quelques instants à jouer il est précieux mais surtout aussi pour l'état d'esprit parce qu'être mené revenir au score être remené et revoir les filles marquées sur ce pénalty c'est important c'est aussi de se dire qu'on est capable de revenir et avoir cet état d'esprit de ne jamais lâcher on est passé le temps additionnel de plus de 40 secondes Pauline Perromanien qui va sans doute allonger loin très très loin non elle relance court pour l'instant avec Marion Torrent elle est contrée Marion Torrent Charlotte Bilbault ne va prendre trop de risques dans la relance la bonne récupération avec la frappe contrée de nouveau Rogan le ballon qui traîne la rapproche Nikka heureusement qui rate son contrôle la rapproche Nikka elle n'aura pas raté grand chose ce soir et ce dernier contre Louis et ça ça vient soulager l'équipe de France et cette Sauvaine elles sont voilà elles ont énormément de mérite offensivement elles ont mis cette équipe de France en difficulté parce qu'elles savent garder ce ballon elles savent l'utiliser que ce soit jouer sur les côtés revenir dans l'axe donc voilà il y aura beaucoup à apprendre de cette opposition ça c'est sûr Tolletti Delphine Cascarino qui a de l'espace et elle adore ça avoir de l'espace Delphine Cascarino elle s'y engouffre et elle va conserver ce ballon avec Sandy Tolletti Cascarino Tolletti le 1-2 qui a fonctionné le centre au point de pénalty dégagement manqué ce sera un corner pour l'équipe de France et bien non on en restera là quelle est importante quelle est précieuse cette victoire pour l'équipe de France de Corinne Diac qui s'impose au bout du temps additionnel 3 buts à 2 grâce à ce pénalty signé à Melmagerie elle l'a dit Corinne il fallait faire attention ça aurait été compliqué jusqu'au bout long très long à se dessiner mais à l'arrivée l'essentiel est là l'objectif est rempli la mission en tout cas qui était de 6 points sur 6 possible 2 victoires en 2 matchs c'est qu'espérait Corinne Diacre à l'arrivée ce sera le cas même si ça aurait été dans la souffrance ce soir Laura c'est vrai que l'objectif est rempli gagné ici en Slovénie Corinne l'avait dit ça n'allait pas être évident il fallait respecter cette équipe et effectivement on a vu une belle équipe slovéienne il y a eu beaucoup d'entrains dans le milieu beaucoup de percussions de vitesse donc on va apprendre beaucoup l'équipe de France va énormément apprendre sur ce match être rester concentré apprendre à rester concentré attention aux contre-attaques et voilà on va dire souvent beaucoup d'enseignements dans des défaites beaucoup de leçons vous le disiez à l'instant ça va sans doute être le cas parce que cette équipe de France commence à montrer aussi de bonnes choses mais a souffert comme rarement on avait évoqué cette défaite en match amical contre les Etats-Unis qui est bien sûr un niveau largement supérieur mais la Slovénie nous a montré qu'elle était aussi capable de jouer des tours et de poser des problèmes à cette sélection ça peut faire grandir aussi ces bleus forcément ça va y faire grandir d'être menée au score c'est aussi être dans une situation où on est censé être face à une équipe un peu plus un peu plus modeste mais attention garder cette concentration donc voilà il y aura des choses à revoir mais c'est de bonnes opérations en tout cas pour cette préparation à l'Euro l'essentiel est là on a le sourire l'équipe de France est leader de son groupe déliminatoire à cette coupe du monde 2023 grâce à ce succès aux forceps 3 buts à 2 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Cattoto il se bute la Melle-Magerie il reste à vous remercier la chère Laura-Georges de nous avoir accompagnés c'était un grand plaisir de vous avoir une nouvelle fois avec nous merci à toutes les équipes qui étaient réunies autour de Joël Iscla et de Fabrice Clément ici en Slovénie n'oubliez pas les prochains rendez-vous foot sur W29 dès la semaine prochaine l'Europa League un grand grand choc le grand frisson européen du côté du stade Vélodrome Olympique de Marseille Galatasaray on retrouvera l'équipe de France féminine dans quelques semaines ce sera en mois d'octobre face à l'Estonie et au Kazakhstan on fera un petit périple pour aller jusqu'à Astana Laura et puis à suivre tout de suite sur W29 un film un prof pas comme les autres 3 à très bientôt et très belle soirée sur W9 Sous-titrage Société Radio-Canada